Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le raisonnement par récurrence. Pour notre question ici, on veut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 5, 2n² est supérieur strictement à n plus 1 du tout au carré. Bien, donc pour montrer que cette expression est toujours vraie pour tout n supérieur ou égal à 5, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Bien sûr, avant de commencer ce raisonnement, qu'est-ce que ça veut dire le raisonnement par récurrence ? On a ici une proposition P de n qui dépend de la variable antinaturelle n. Ici, on voit que le n est supérieur ou égal à 5. On va premièrement, la première étape, on va vérifier que cette proposition est vraie pour le premier élément de cet ensemble, ou bien le premier terme, bien sûr ici c'est n égal à 5 parce que j'ai n supérieur ou égal à 5. Et après, je vais considérer n un antinaturel qui est supérieur ou égal à 5. Et je vais bien sûr supposer que P de n est vrai. Et après, je vais montrer que P n plus 1 est vrai. Si bien sûr, j'utilise ces trois étapes, j'ai fini le raisonnement par récurrence. Et finalement, je vais écrire pour tout n supérieur ou égal à 5, P de n est toujours vrai, c'est-à-dire que 2n² est supérieur strictement à n plus 1 du tout au carré. Bien, commençons notre raisonnement. Premièrement, comme je l'ai dit avant, on va vérifier la vérité de la proposition pour n égale à 5. Pour cela, je vais calculer bien sûr, pour n égale à 5, je vais calculer 2n² et je vais calculer n plus 1 du tout au carré. Pour le 2n², c'est 2 fois 5 au carré qui est 50. Pour le n plus 1 au carré, c'est 5 plus 1 au carré, c'est 36. Et bien sûr, comme vous voyez, le 50 est supérieur strictement à 36. Donc, le 2 fois 5 au carré est supérieur ou égal à 5 plus 1 du tout au carré. Cela veut dire que cette proposition-là, elle est vraie pour n est égale à 5, comme vous voyez ici. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 5. Passons maintenant à la démonstration. Soit n supérieur ou égal à 5. Bien sûr, je vais considérer un antinaturel quelconque tel qu'il appartient à cet ensemble, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 5. On va supposer premièrement que 2n² est supérieur strictement à n plus 1 au carré, c'est-à-dire que je vais supposer que p2n est vrai. Et je vais montrer que pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, c'est quoi ? Je vais remplacer à chaque fois que je trouve le petit n, je vais le remplacer par n plus 1. C'est-à-dire que je vais montrer que 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré, à la place de ngk n plus 1. Et à la place de ngk n plus 1, avec le 1, va devenir n plus 2 au carré. Donc, je vais montrer que 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré, est supérieur strictement à n plus 2, le tout au carré. Bien. Donc, bien sûr, pour montrer que cette expression est supérieure à celle-là, je peux bien sûr soit commencer de l'hypothèse de récurrence et trouver cette inégalité, ou bien je peux bien sûr simplifier cette expression et utiliser l'hypothèse de récurrence pour justifier qu'elle est supérieure. Bon. Pour la méthode que je vais utiliser ici, je vais bien sûr, premièrement, on va premièrement calculer le 2 fois n plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire que je vais commencer par simplifier l'expression, bien le terme de gauche ici pour cette inégalité. Donc, 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré, c'est 2 facteurs de n au carré plus 2n plus 1, qui est égal à 2n au carré plus 4n plus 2. Bien. Après, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence ici parce que j'ai les 2n au carré qui sont supérieurs strictement à n plus 1, le tout au carré. Donc, je vais bien sûr commencer par cette expression-là. Donc, 2n au carré supérieur à n plus 1 au carré. Ici, comme vous voyez, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc, je vais commencer par utiliser l'hypothèse de récurrence. J'ai, d'après l'hypothèse, 2n au carré supérieur strictement à n plus 1, le tout au carré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais ajouter 4n plus 2 en termes de gauche et de droite. Bien sûr, je vais écrire 2n au carré plus 4n plus 2. Il est supérieur strictement, il reste supérieur strictement à n plus 1 au carré plus 4n plus 2. Bien. C'est quoi 2n au carré plus 4n plus 2 ? C'est celle-là. C'est égal, il est égal bien sûr à 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré. Je vais revenir à mon expression du début et qui est bien sûr supérieur. Je vais simplifier cette expression qui est supérieur à n au carré plus 2n plus 1 plus 4n plus 2. Après, je vais simplifier l'expression de gauche, de droite. Donc, je vais trouver 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré est supérieur strictement à n au carré plus 6n plus 3. Bien, donc, j'ai commencé par utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire que 2n au carré est supérieur strictement à n plus 1, le tout au carré. Bien. Et j'ai ajouté bien sûr des termes pour bien sûr trouver l'expression 2 facteurs de n plus 1, le tout au carré. Et j'ai trouvé finalement 2 facteurs de n plus 1 au carré. Il est supérieur strictement à n au carré plus 6n plus 3. Et moi, je veux qu'il soit supérieur strictement à n plus 2, le tout au carré. Maintenant, je vais faire une comparaison entre l'expression trouvée ici à droite, qui est n au carré plus 6n plus 3, et l'expression ici à droite, qui est n plus 2, le tout au carré. Bien sûr, premièrement, je vais calculer n plus 2, le tout au carré, c'est n au carré plus 4n plus 4. Et je vais, pour comparer n au carré plus 6n plus 3 et n au carré plus 4n plus 4, je vais utiliser la propriété de différence. Je vais calculer la différence de la première et la deuxième. Et je vais trouver une expression et chercher son signe. Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Après simplification, je vais trouver bien sûr 2n moins 1. Et le 2n moins 1, il est supérieur strictement à 0. Pourquoi ? Parce que le n qu'on voit ici, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 5. Donc, si n est supérieur ou égal à 5, le 2n moins 1, il est strictement positif. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? J'ai trouvé que le n au carré plus 6n plus 3, il est supérieur à n au carré plus 4n plus 4. Cela veut dire que 2 facteurs 2n plus 1, le tout au carré, qui est supérieur à n au carré plus 6n plus 3, il est supérieur à n plus 2, le tout au carré. Par suite, comme vous voyez ici, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. J'ai commencé par l'hypothèse de récurrence. Cette fois que j'ai utilisé ici un raisonnement par récurrence, j'ai ajouté des termes à droite et à gauche pour bien sûr trouver l'expression de gauche à ce que je vais vous montrer. Et j'ai trouvé ici un trinôme, dont j'ai naturel n. J'ai comparé ce trinôme avec l'autre trinôme que j'ai ici à droite. J'ai trouvé que, bien sûr, après comparaison, j'ai trouvé que ce trinôme, il est supérieur à l'autre. Par suite, j'ai le 2n plus 1 au carré. Il est supérieur exactement à n au carré plus 6n plus 3, qui est supérieur aussi à n plus 2 au carré. Finalement, j'ai trouvé que 2 facteurs de n plus 1 du tout au carré est supérieur à n plus 2 du tout au carré. Finalement, pour tout n supérieur ou égal à 5, le 2n carré est supérieur à n plus 1 du tout au carré. Merci.